1, 2, 3, fight ! You win ! Alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Alexandre Delegue, je travaille à la Maïf. Je vous raconte un peu ma live parce que ça permet de montrer comment je vais aborder le sujet. À la base, j'ai fait du Java pendant plein d'années. Depuis un petit moment, à la Maïf, je travaille dans une équipe qui maintient une plateforme qui permet de déployer des produits et leur apporter un certain nombre de tooling. Ce tooling a été open sourcé, je travaille avec Mathieu notamment qui est là. Il y a plusieurs produits, il y a Autoroshi, un reverse proxy, Zanami, une brique de feature flipping AB testing, NIO pour gérer les données, les consentements des utilisateurs pour la GDPR. Et l'autre, c'est une brique qui permet de renouveler les certificats. Et en fait, ces briques-là, on les a développées en Scala, qui est un langage fonctionnel. Après Java, j'ai fait pas mal de Scala. Let's Automate s'est développé en Kotlin. Et donc, du coup, j'ai eu l'occasion d'un peu baigner dans les langages fonctionnels. Et donc, en fait, je faisais déjà du Scala avant que Java 8, ça arrive. Et en fait, quand Java 8, ça arrivait, tout le monde s'est dit, « Ah, chic, il y a les lambdas dans Java 8, Scala, c'est fini, il n'y a plus besoin de... » Enfin, voilà, c'est juste un better Java, il n'y a plus besoin de faire Scala, c'est bon. Et en fait, finalement, dans la programmation fonctionnelle, il y a autre chose que les lambdas. Et donc, il y a aussi quelque chose qui s'appelle les type classes. Et du coup, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de ça. Du coup, je vais avoir une approche super simpliste des choses. Là, je sais qu'il y a des gens qui font du ASCAD, donc ne vomissez pas tout de suite. Attendez la fin, soyez sympas. Donc, voilà. Donc, je vais montrer trois langages, des exemples en Java, en Kotlin et en Scala. Du coup, le Java, je pars du principe que c'est le langage que le plus de gens connaissent ici. Donc, du coup, pour les exemples de code, ce sera plus facile de se retrouver en Java, même si, du coup, c'est du code qui ne compilerait pas la plupart du temps. Kotlin, en fait, du coup, ça se présente un peu comme un concurrent de Scala. Donc, c'est un better Java, il y a une approche fonctionnelle dedans. Et du coup, il y a notamment une e-brairie qui s'appelle Arrow qui amène plein de choses de la programmation fonctionnelle dans Kotlin. Donc, je vais en parler un petit peu. Et puis Scala, en fait, c'est le langage que je connais le mieux. Donc, du coup, c'est plus facile pour moi de montrer des choses dans Scala. Et en fait, dans Scala, c'est considéré comme un langage fonctionnel. Mais finalement, l'approche vraiment fonctionnelle, elle n'existe pas dans le langage nativement. En fait, il y a plein de choses qui sont amenées par des librairies qui existent à côté. Et donc, il y a CAT et tout l'écosystème type level. Et puis, il y a aussi Scala. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et donc, en fait, ce que je disais avant, je vais prendre des raccourcis pour essayer de simplifier les choses. Et puis, voilà. Alors, pour commencer, si on regarde la signature de cette méthode, en fait, là, c'est assez facile de savoir ce qu'on a en entrée et en sortie. On a une méthode qui prend deux entiers, qui retourne un autre entier et ça les ajoute. Là, la même chose avec des strings. C'est assez simple. Quand on a ça, là, du coup, on a des types génériques. Donc, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, on a absolument zéro information sur ce que c'est notre type T. Alors, comme on est en Java, on peut se dire, du coup, c'est un objet. Donc, il y a au moins la méthode equals, toString, etc. dessus. Mais en fait, grosso modo, on ne sait pas plus que ça. Donc, si on veut faire en sorte qu'on puisse transformer notre type T en JSON, et bien, en fait, une possibilité, c'est de créer une interface qui s'appelle JSONable avec une méthode toJSON qui permet de transformer en JSON et de dire que T, ça est en JSONable. Puis à ce moment-là, du coup, une fois qu'on a nos deux types en paramètres, on peut les transformer en JSON et du coup, ça nous donne une information sur notre type générique. Donc, si je crée l'implémentation de ce bazar-là, donc, pour une personne, j'ai ma classe personne, un implément JSONable, donc, du coup, elle doit override la méthode toJSON et puis, tac, ça retourne la valeur en JSON. En fait, le problème de cette approche-là, c'est qu'il y a un couplage très très fort entre les données et le comportement. Donc, si on veut faire deux sérialisations JSON différentes pour le même Pojo personne, en fait, du coup, on ne peut pas. Et si on veut créer un toJSON sur une lib externe, en fait, avec cette approche-là, on ne peut pas le faire non plus parce que, du coup, on n'a pas possibilité de rajouter des comportements après coup sur des données sur lesquelles on n'a pas la main. Donc, c'est un petit peu limité. Donc, c'est là où arrivent les types classes, la vanne. Donc là, on va créer une interface qui s'appelle JSONable. Donc, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, sauf que là, du coup, elle s'applique à un type T. Et donc, elle prend ce type T en paramètre et puis elle retourne la valeur en JSON. Et donc, si j'ai réécrit la signature de la méthode d'avant en utilisant cette façon-là de faire, en fait, ce que je vais devoir donner, c'est une implémentation de JSONable qui va être passée en paramètre de ma méthode. Et du coup, là, je vais pouvoir l'utiliser après coup. Donc, en fait, là, ce qu'on vient de faire, grosso modo, c'est de rajouter une contrainte à notre type T en disant, il existe quelque part une implémentation de JSONable qu'on va pouvoir utiliser pour transformer notre type T en JSON. Et donc là, en fait, ça résout les deux problèmes d'avant. C'est-à-dire que du coup, si on veut faire deux représentations JSON de notre type T, en fait, il suffit d'avoir deux implémentations différentes qu'on va passer en paramètre. Et si on veut sérialiser une librairie externe, on peut le faire aussi parce que du coup, on fait sauter cette contrainte. Donc après, on peut créer l'implémentation pour notre personne. Donc, on a notre classe personne JSONable. Et du coup, si on veut l'utiliser, on fait comme ça. Alors du coup, en Java, c'est assez lourd parce qu'il faut passer toutes les instances, il faut les trimballer de bout en bout dans toute l'application. Donc bon, c'est un peu pénible. En ce cas-là, c'est un peu plus simple. Donc là, le trait, en gros, c'est l'équivalent de l'interface en Java. On fait tout JSON, on a notre valeur en paramètre et hop, on retourne le truc. Et quand on va créer l'implémentation, donc là, il y a une petite différence avec la version Java. C'est qu'ici, en fait, quand on crée l'implémentation, on marque implicit val. Et quand on crée notre méthode doSomething, en fait, on dit qu'il y a un paramètre implicite là qui est exprimé. Et en fait, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on ne va pas être obligé de le passer explicitement. En fait, si la valeur du JSONable, elle est importée dans notre scope, en fait, Scala va pouvoir se débrouiller avec. Donc, il va valider à la compilation qu'en gros, il y a bien une valeur qui est importée dans le scope et à l'exécution, il va prendre celui qui existe, le premier, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ici, on fait importe personne JSONable.underscore. C'est-à-dire, en gros, on importe tout ce qui est dans personne JSONable. Et en fait, là, on avait vu dans personne JSONable, en fait, on a cette valeur-là qui est définie. Donc, il est capable de la prendre et de l'appliquer automatiquement. Donc, du coup, c'est un petit peu mieux qu'en Java parce qu'en fait, on n'a pas besoin de passer explicitement ces valeurs-là à chaque fois. Et en plus, ça fonctionne de manière récursive. Donc, en gros, s'il y a un implicite qui dépend d'un autre implicite, etc., à partir du moment où ils sont importés dans le scope, eh bien, en gros, le compilateur Scala va être capable de se débrouiller, de les résoudre et de les appliquer comme il faut. Donc, après, il y a une autre manière d'écrire ça en Scala. Donc, le trait, c'est le même. En fait, en plus de ça, on a un objet. En fait, ça, c'est un petit truc baller plate, on va dire pour... Voilà. Et en fait, derrière, au lieu de passer un paramètre implicite, en fait, on peut dire que notre type T, c'est un JSONable et l'utiliser comme ça. Et en fait, là, en gros, ça revient un peu à l'écriture qu'on avait au début en Java. On avait T, extend, machin. En fait, on voit vraiment la contrainte qui est exprimée dans la signature de la méthode de cette façon-là. Et en fait, ça, c'est le code, c'est à peu près équivalent à ce qu'il y a avant. En fait, c'est juste une histoire d'écriture. Donc, en Kotlin, les type classes, ça n'existe pas comme en Scala. Mais par contre, il y a quand même une pull request qui est ouverte au niveau du langage pour que ce soit rajouté nativement dans Kotlin. Il y a plein de discussions autour. Je pense que ça va être accepté. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, si c'est accepté, ça ressemblerait un petit peu à ce cas-là. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait importer des implémentations et en fait, ce serait pris en compte. En attendant, du coup, il y a une librairie qui s'appelle Arrow. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et qui permet de faire du fonctionnel en Kotlin. Donc, ça apporte plein plein de choses. Des options, des easers, des tries, et ainsi de suite. Et aussi des type classes. Donc, la manière dont ils ont choisi de le faire. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas lié à Arrow. C'est vraiment du Kotlin pur. Mais par contre, c'est la façon dont les types classes sont représentés dans la librairie. Et en fait, eux, ils ont choisi de le faire comme ça. Donc là, on a une interface comme en Java. Le t.json, ça veut dire qu'en gros, on rajoute la méthode to.json à n'importe quel type t. En fait, on peut étendre n'importe quel type en Kotlin et rajouter des méthodes à la volée. Donc là, il y a tout un bazar. Mais grosso modo, en fait, là, j'ai créé l'implémentation ici. Et dans ma méthode doSomething, pour pouvoir l'utiliser, je passe ma type class en paramètres, comme c'est fait en Java. Et après, pour pouvoir utiliser le to.json, je fais .run. Et en fait, dans ce scope-là, en gros, la méthode to.json devient disponible sur mon type t. Et après, pour l'utiliser, c'est comme en Java, il faut le passer en paramètres. Donc, c'est un petit peu lourd aussi. Mais par contre, du coup, il y a des choses du langage qui font qu'on peut aller beaucoup plus loin qu'en Java quand même en Kotlin. Donc là, on sait faire du JSON. Enfin, on sait transformer nos données en JSON. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ces deux JSON, on veut les merge ensemble et combiner. Donc, on peut continuer le truc avec les type classes. On va créer une type class qui s'appelle impendable. Et donc là, en gros, on va définir un nouveau comportement avec une méthode happen qui prend les deux valeurs et qui les combine ensemble. Donc, je continue. Je passe mes deux instances en paramètres de ma méthode doSomething. Et là, je peux les combiner ensemble et récupérer mon paramètre de sortie. En fait, ça, ça existe déjà. En gros, ça existe déjà dans la théorie, quoi. Donc, en fait, il y a... Alors moi, je ne suis pas un pro des maths et tout, mais en fait, il y a un certain nombre de type classes qui existent déjà en théorie des catégories. Et notamment, il y a semi-groupe. Et en fait, l'intérêt de nommer et d'avoir ces type classes qui existent déjà, c'est que dans tous les langages qui utilisent les type classes, généralement, on retrouve les mêmes concepts et en fait, on ne va pas être perdu. Donc, le semi-groupe, ça permet de combiner deux valeurs ensemble. Et il y en a une autre qui s'appelle un monoïde. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Et un monoïde, en fait, c'est un semi-groupe et qui, en plus, a une valeur vide. Donc là, pour le moment, c'est des termes un peu barbares, mais je vais essayer de vous montrer un exemple un peu concret pour mieux comprendre ce que ça fait. Donc, au lieu de l'appeler appendable, on l'a appelé monoïde, mais grosso modo, ça fait la même chose. Ça permet de combiner deux valeurs ensemble. Et en général, ces type classes-là, elles viennent avec des lois. Et notamment, par exemple, pour la monoïde, en fait, il faut respecter deux lois. C'est l'associativité. C'est-à-dire que si on combine A et B et ensuite on combine avec C, ça doit faire la même chose que si on combine A avec B et C, qui sont déjà combinés ensemble. Et l'identité, c'est qu'il existe une valeur ID. Et en fait, si on combine A avec ID et ID avec A, on obtient A. Donc, en fait, ça ne fait rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces monoïdes ? Par exemple, on peut, si on a une liste, combiner tous les éléments de la liste ensemble et, en fait, les écraser en une seule valeur finale. Donc, le premier, ça, ça fonctionne avec une liste vide. C'est-à-dire que le fold left, en fait, ça veut dire je crée mon élément vide et après, je vais combiner chaque élément de la liste successivement avec la valeur d'accumulation, quoi, pour retourner une valeur finale. Et la deuxième méthode, ça fonctionne avec une liste qui est non vide. Du coup, là, on n'a que la méthode combine. En fait, ça prend le premier élément, ça le combine avec le deuxième, ça donne un résultat. Qu'il combine avec le troisième, ça donne un résultat et ainsi de suite. Donc là, en gros, on vient de définir de manière générique comment combiner tous les éléments d'une liste avec un type T générique en sachant juste que T, c'est un monoïde. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour n'importe quel type T qui existe, si j'ai créé une implémentation de monoïdes et que j'ai respecté les deux lois que j'avais dit avant, je vais pouvoir utiliser n'importe quel programme qui s'appuie sur un monoïde. Donc, en fait, ça veut dire que, en gros, si on respecte les lois, après, ça donne une abstraction sur laquelle on peut s'appuyer, on peut faire plein de choses. Donc ça, c'est assez cool. Donc, par exemple, là, je viens de faire un monoïde qui s'appelle plus. Et donc, en gros, là, la valeur vide, c'est zéro. Et la méthode combine, en fait, elle additionne les deux entiers. Donc là, si j'applique ça sur ma liste, en fait, ça va me donner la somme de tous les éléments de la liste. Mais je peux aussi les multiplier ensemble. Donc là, je chante juste l'implémentation de ma monoïde. Et donc là, en gros, la valeur empty, c'est 1. Et la multiplication et la valeur combine, c'est une multiplication. Et là, j'ai multiplié tous les éléments. J'ai fait le produit de ma liste. Donc après, du coup, des type classes dans ce style-là, il y en a d'autres. Par exemple, il y a eck pour tester l'égalité entre deux éléments. Il y a order pour les comparer. Show pour juste les afficher. Donc après, on peut en créer autant qu'on veut. Donc là, si je fais le résumé de la première partie, une type class, ça permet de rajouter une contrainte sur un type. Finalement, de donner une abstraction qui permet de dire que tous ces types-là, ils sont pareils d'une certaine manière. Et du coup, en général, les types-là, ça sont régis par des lois qu'on définit. À partir du moment où on a testé qu'en fait, les lois étaient bien respectées, après, on peut s'appuyer sur ces abstractions pour faire plein de choses. Alors, c'est là où ça va piquer un petit peu. Donc je fais une petite aparté sur ce que c'est un higher candidate type, parce que ça permettra de comprendre d'autres choses après coup. En Java, dans cet exemple-là, en fait, on a des listes, une liste de T, une option de T, un try de T, un completion stage de T. Donc là, en fait, on a le type générique T, mais on n'est pas capable, en Java, d'abstraire le type qui contient T. OK ? Ça n'existe pas. Et si on voulait le faire, en fait, on pourrait dire qu'il y a une notation comme ça. Ah oui, d'ailleurs, ça ne se voit pas l'accolade, mais normalement, il y a une accolade, là. Ah oui, elle se voit mieux ici. D'accord. Donc, si on voulait représenter ça, en fait, on pourrait dire qu'il y a F de T, et en fait, F, on appelle ça un constructeur de type. Et donc, en fait, c'est un type qui contient T. Donc, si je veux utiliser ce type F dans du code métier, on va dire, je vais avoir mon user repository, par exemple, qui permet d'accéder aux données ou de modifier les données de mon utilisateur. Et donc, par exemple, la méthode getById, au lieu de dire qu'elle retourne à un futur de option d'user, on va dire qu'elle retourne à un type F générique qui est un F de option d'user. Jusque-là, ça va, vous me suivez ? Le problème de ce bazar-là, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'on peut faire avec F. Là, en gros, une fois qu'on a notre type à l'intérieur, on ne sait pas comment le manipuler. Et si on a, par exemple, notre contrôleur qui veut lister tous les users qu'il y a dans la base, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser notre repository pour faire liste. ça retourne un F de liste de user, et nous, on voudrait un F de HTTP response. Donc, en fait, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre tous les users qu'il y a dans notre F et les transformer en HTTP response. Donc, pour faire ça, on peut utiliser une fonction. Il faudrait une méthode, par exemple, générique qui s'appellerait transforme. On va faire comme ça. Et notre transforme, en fait, ça prend notre repository.liste et ça applique la fonction qui a en paramètre une liste de personnes et qui retourne un OK des personnes en JSON, par exemple. OK ? Ça, ça paraît à peu près logique. Eh bien, en fait, ça, on peut le faire avec une type class. Et en fait, là, la méthode transforme, finalement, c'est un functor. Et un functor, ce que ça fait, c'est qu'on doit implémenter une méthode map. Et cette méthode map apprend un paramètre, un F de A, une fonction qui transforme A en B, et ça retourne un F de B. Donc, en fait, finalement, ces type classes, on peut aussi les appliquer sur des types de plus haut niveau qu'on appelle des constructeurs de type. Donc, si je réécris mon PersonController en utilisant mon functor, là, en gros, j'ai deux paramètres, mon repository et mon functor. Et puis, finalement, c'est un peu le même code que juste avant, transforme, sauf que du coup, au lieu que ça s'appelle transforme, ça s'appelle map. Mais en fait, map, c'est un nom de méthode qu'on retrouve dans plein de langages, y compris dans Java. Quand on a le optional, il y a optional.map. Dans les streams, il y a stream.map, etc. Et finalement, c'est un concept qu'on manipule déjà, mais là, on l'a abstrait. Alors, les lois, du coup, j'ai essayé de l'écrire en Java. Alors, c'est peut-être pas forcément très lisible, mais en gros, le functor, on peut le composer, on peut composer les deux fonctions. C'est-à-dire qu'en gros, si on a un f2a, on applique une fonction dessus, et puis après, on rapplique la même fonction sur le f du résultat. En fait, c'est la même chose que si on avait la fonction, comme si on composait les deux fonctions et qu'on l'appliquait directement sur le f2a. Je ne sais pas si c'est très clair. Et après, il y a une fonction identité ou si on l'applique sur notre f2a, ça ne fait rien, ça retourne à un f2a. Comme ces types de haut niveau n'existent pas en Java, si on voulait le représenter, on pourrait créer une interface, par exemple, qu'on appellerait kind, qui prendrait deux types, le contenant et le contenu. Et donc, par exemple, si on crée le kind pour liste, on aurait un kind de liste 2a. Après, du coup, ça rend le code super illisible si on trimballe ça partout. Du coup, ça serait la définition du fonctor avec notre kind en Java. Là, ça commence à piquer un peu. En ce cas-là, ça existe nativement. En fait, on met f. Donc, les crochets, c'est la même chose que les supérieurs. Et le underscore, c'est la même chose que le point d'interrogation en Java. Donc là, en gros, on peut écrire ça en ce cas-là et ça fonctionne. En Kotlin, ça n'existe pas. Du coup, ça fait partie aussi de l'APR sur les types classes. En fait, du coup, ça apporte aussi les types de haut niveau avec. Et donc, dans Arrow, en fait, c'est comme ça que c'est implémenté. L'avantage, c'est qu'en fait, dans Kotlin, avec les extensions de méthode, en fait, c'est plus facile de passer du kind au type normal avec juste une méthode. Donc, ça rend le truc à peu près utilisable, mais ça reste quand même un peu lourd. Donc, le résumé de cette partie-là, c'est qu'il existe des types de haut niveau qu'on appelle des constructeurs de types. et en fait, on peut aussi utiliser des types classes avec ces types. Ça va ? Tout le monde est à peu près vivant ? Donc, on va aller encore plus loin. Je laisse le petit truc. Maintenant, je vais vous montrer, en fait, ce qu'on fait en général dans un programme classique Java et comment on pourrait le faire en utilisant ces types de haut niveau-là. Donc, les besoins classiques d'un programme, c'est qu'on transforme A en B. On a A et B, et en fait, on veut les utiliser pour faire un C. Et en fait, on veut chaîner des choses, c'est-à-dire qu'en fait, on n'applique qu'une fonction sur A, on veut prendre le résultat et appliquer une autre fonction sur le résultat. En grosso modo, ça tourne autour de ça, ce qu'on fait souvent dans nos programmes. Donc, à chaque fois, il existe le pendant, en fait, version type class de tous ces comportements. Donc là, par exemple, j'ai un integer A qui vaut 1, je veux le transformer en string, et bien là, je fais string.valueoff, hop, je l'ai transformé. Donc ça, c'est le premier cas d'utilisation classique. Donc, si on fait ça avec nos types de haut niveau, et bien en gros, j'ai mon integer 1, je vais le wrapper dans mon type f, hop, donc ça, c'est première ligne. Et après, du coup, pour transformer, on l'a vu juste avant, en fait, on utilise un functor et on transforme, du coup, un f de integer en f de string. Ensuite, on veut combiner deux valeurs. Donc là, on a A et B, et on veut les ajouter ensemble. Donc là, la type class qui correspond à ça, c'est l'applicative. Donc, je wrap mon 1 et mon 2, donc j'ai A et B qui sont des f de integer chacun. Et en fait, là, la méthode product, en fait, ça prend les deux f de A et f de B, et ça va me retourner un f du tuple des deux. Donc après, du coup, ça permet de prendre les deux résultats et de les assembler ensemble et d'en faire quelque chose. Donc là, je récupère mon tuple, et puis après, du coup, je peux appliquer un functor dessus pour l'additionner. Hop. Donc là, du coup, j'ai la version avec les type classes et avec des types de haut niveau de ce qu'il y a au-dessus. Donc là, la définition, en fait, de l'applicative, version interface, ce serait ça. Et enfin, le dernier, la dernière chose qu'on veut faire avec des programmes, c'est chaîner deux trucs. Donc là, je vais lire mon user depuis la base, et puis je le récupère. Et ensuite, une fois que je l'ai récupéré, je peux le sauvegarder et puis récupérer un nouveau résultat. Donc là, j'ai des exécutions qui sont interdépendantes les unes des autres, que je vais chaîner les unes après les autres. Donc en version avec un f de quelque chose, j'ai mon find by id, j'ai mon save. Et donc là, en gros, c'est pas la méthode map que je vais utiliser, mais c'est la méthode flat map. Donc ça, c'est pareil. Vous l'avez déjà vu peut-être dans les streams, dans les optionnels et ainsi de suite. Et donc en fait, la méthode flat map, ce que ça fait, c'est mon f de personnes là, et bien en fait, j'applique dessus une fonction sur la personne qui va être retournée de la base. Mais cette fonction, au lieu de me retourner un autre type, en fait, elle me retourne un f de quelque chose. Donc si j'utilisais la méthode map tout simplement, et bien en fait, j'aurais un f de f de quelque chose. Donc là, ça, ça me plaît pas. Je veux aplatir le bazar. Donc là, du coup, c'est pas map, mais c'est flat map. Et donc la définition de la monade, c'est ça. J'ai repris l'encodage qui était fait dans la librairie 4 de ce cas-là. Mais après, je pense qu'il y a plein de façons de le représenter. A mon avis, tu peux partir d'un type et dériver les autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une monade, c'est forcément un applicatif, alors que l'inverse, il n'est pas vrai. En fait, c'est que du coup, si c'est un monade, c'est... Pardon ? Ah oui. En fait, on me demandait pourquoi monade étant des applicatifs. Et en fait, c'est que du coup, quand on a une monade, du coup, si c'est une monade, c'est aussi un applicatif. Par contre, un applicatif n'est pas forcément une monade. En gros, c'est vrai dans un sens, pas dans l'autre. Du coup, je continue. En fait, dans chacun de ces types, il y a une notion de coupe-circuit. Quand on chaîne plusieurs traitements les uns à la suite des autres, il y a un peu un critère d'arrêt à chaque fois. Par exemple, pour l'option, c'est non. Ça veut dire qu'en gros, si j'ai une option, je veux transformer ce qu'il y a dedans et qu'en fait, le résultat de cette transformation, c'est un non, ça va s'arrêter là et ça n'exécutera pas les trucs d'après. Pareil pour les futurs. Si ma future a failed, en fait, je vais récupérer mon truc, mais les traitements suivants ne s'exécuteront pas. Pareil pour live, pareil pour try. Donc, par exemple, dans ce morceau de code-là. Là, j'ai un try qui est en succès. Je fais flat map, j'ai un try qui est en fêlure. Je fais flat map, j'ai un try qui est en succès. Le deuxième flat map, il ne sera jamais exécuté parce qu'en fait, ça a déjà planté au premier. Donc, en fait, on a un peu une espèce de notion de coupe-circuit à chaque fois. Et en fait, ça, si on veut le matérialiser un peu dans les type classes, en gros, pour chacun des concepts, il y a la version avec gestion d'erreur, grosso modo. Donc, en fait, pour les functors, j'ai un functor raise qui permet de lever une erreur. Pour les aplicatifs, pareil, et puis pour les monades aussi. Ok. Donc, en résumé, en fait, si on prend un programme classique Java procédural, en fait, il existe le pendant en version avec des F de quelque chose. Et en fait, on peut faire ça en utilisant des type classes qui sont les functors, les applicatifs et les monades. Donc là, jusque-là, c'est super abstrait. Je vais essayer de vous illustrer ça avec un morceau de code qui fonctionne. Alors, tac. Donc là, en gros, c'est du Scala. Donc là, en gros, l'idée, c'est que j'ai deux domaines. J'ai mes personnes et mes contrats. Et le but de mon programme, ça va être, je vais récupérer une personne. À partir de sa référence, je vais pouvoir récupérer les contrats de type habitation et les contrats de type voiture, je crois. Combiner ces deux choses ensemble et les retourner ça en résultat. Et du coup, je vais exposer une API qui fait ça. Donc en fait, j'ai besoin de case class. Donc en fait, les case class, c'est les Pojo en Java. En gros, c'est juste un bin, en fait. Donc là, j'ai ma personne, il y a une référence dedans. Puis mon contrat, j'ai un identifiant et un type. Ça, c'est pour pouvoir transformer mon contrat en JSON. Donc ça, du coup, ça utilise des type classes. Donc là, j'utilise la librairie PlayJSON. Et donc là, j'ai mes deux, grosso modo, mes deux repositories qui permettent d'accéder à mes données. Donc je les définis sous forme d'interface pour pouvoir créer les implémentations plus tard. Donc le getById, ça me retourne un F de options de personnes parce qu'en fait, quand je veux lire une personne, peut-être qu'elle existe, mais peut-être qu'elle n'existe pas. Et donc dans le cas où elle existe, j'aurai un somme de personnes et dans le cas où elle n'existe pas, j'aurai un none. Donc c'est la même chose que les optionnels en Java, sauf que le nom est un peu différent. Ça, c'est du code pour simplifier les choses plus tard. Ensuite, pour récupérer mes contrats, j'ai une méthode qui s'appelle findHomeContractByPersonRef. Donc en gros, ça, ça prend une référence de personnes, ça me retourne une liste de contrats. Et la même chose pour les contrats de type voiture. Ça, c'est pour définir mes cas d'erreur. Donc en gros, dans mon application, je vais avoir un type appError. Et après, j'ai une implémentation qui est PersonneNotFound, mais je pourrais en avoir plusieurs. Je ne sais pas quoi, le nom n'est pas valide. Et donc là, on va rentrer un peu dans la partie un peu plus métier. Donc là, j'ai défini une fonction qui s'appelle findAllContract. Donc là, le but, c'est que ça prend une référence de personnes et ça doit me retourner tous les contrats en un seul coup. Donc pour faire ça, en fait, on va rajouter une contrainte sur notre type F. On va dire que c'est un applicatif. Et les applicatifs, je vous ai dit, ça permet de combiner ensemble les résultats de deux programmes indépendants, en fait. Donc là, ce que je fais, c'est que je recherche tous les contrats de type maison, je recherche tous les contrats de type voiture. Et en fait, le map n, c'est une fonction qui est amenée par la librairie 4 et elle fonctionne avec des applicatifs. Et en fait, ça, ça va me permettre de combiner le résultat de ces deux appels ensemble. Donc là, du coup, j'ai bien en résultat une liste de contrats. Et là, en fait, ça, c'est la concaténation des deux listes. Donc là, j'ai rajouté les contraintes minimums que j'avais besoin sur F. Donc F, il doit être un applicatif et en plus, ça doit être un contraxe. Et comme ça, du coup, ça me permet de l'utiliser comme ça. Ensuite, ce que je veux faire, c'est retrouver tous les contrats de la personne à partir de son ID. Donc en paramètre, j'ai un identifiant de personne. Et donc là, je rajoute les contraintes dont j'ai besoin. Donc le app monad error, je vous expliquerai après. Personnes et contrats. Donc d'abord, je dois récupérer, à partir d'un identifiant de personne, la personne. Cette personne, elle est là ou elle n'est pas là. Si elle n'est pas là, je dois m'arrêter tout de suite en erreur. Et si elle est là, je peux continuer. Donc là, la notion de coupe-circuit, en fait, elle va intervenir ici. Et comme j'ai cette notion de coupe-circuit, je dis que c'est une monade error. Et en fait, ça, c'est juste un alias pour dire c'est une monade error qui termine en exception au cas où ça se passe mal. Donc je requête ma personne depuis la base. Donc là, j'ai un option de personne. Et je vais terminer en erreur si c'est vide. Donc l'implémentation de ça, c'est ici. Donc en gros, je dis mon maybe de personne. Si c'est un somme de quelque chose, je frappe la personne dans un type F. Et si elle n'existe pas, je vais lever une erreur en disant personne not found. Donc là, maintenant, ça, ça échoue si la personne n'existe pas. Et maintenant que j'ai la personne, je vais pouvoir rechercher tous ses contrats à partir de sa référence et retourner la liste des contrats. Donc là, cette écriture-là, elle n'est pas forcément très lisible. Du coup, en ce cas-là, on peut transformer ça en version un peu plus procédurale. Et en fait, ça et ça, c'est exactement équivalent. En fait, c'est un peu du sucre syntaxique que fournit le langage. Et donc là, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois, ici, j'ai un F de quelque chose qui est une monade et ça sort la valeur qui est dedans pour pouvoir l'utiliser ici. Ici, ça sort la valeur pour pouvoir l'utiliser, ainsi de suite. Et donc, en gros, là, on a quelque chose qui est un petit peu plus facile à lire. Maintenant, il reste à définir mon API REST. Donc là, ça, c'est le endpoint. Donc, je fais un GET sur API, personne, ID, contrat. Je récupère tous mes contrats à partir de l'ID. Je transforme ça en JSON. Je retourne la valeur. Et en cas de personne NotFound, en gros, là, je gère le cas d'erreur. Et bien, en fait, je vais retourner en NotFound. Et puis voilà. Donc là, grosso modo, j'ai décrit un peu tout mon programme à partir juste d'un type abstrait F, sans dire encore ce que c'était. Donc, maintenant, je vais lui donner une version concrète à mon type F. Et je vais utiliser I.O. Mais là, je pourrais choisir un peu... Là, j'ai choisi I.O. parce que c'était ce qui était fourni par 4. Mais en fait, il y a d'autres types que je peux utiliser. Il y a d'autres librairies qui fournissent des effets. Je peux utiliser des futurs, et ainsi de suite. Et je le choisis au moment de l'exécution du code. Donc, en fait, j'ai besoin de deux... Mes deux variables implicites pour mon personne et mon contrat. Donc ça, c'est les implémentations, du coup. Et puis pour tout le reste, les monades, les applicatifs et tout, ça, c'est fourni par le framework 4. Et donc là, du coup, ça, ça dit, je démarre mon programme avec la route slash API. Donc, je vais le lancer. C'est parti. OK. Et maintenant... Donc là, ça a démarré. OK. OK. Donc là, du coup, ça m'a bien retourné. Je vais zoomer un peu. Hop. Ça m'a bien retourné mes valeurs. Et si je prends un ID qui n'existe pas... Donc là, j'ai bien mon message personne, notre forme. Donc, si on revient au slide... Donc, en Kotlin, on peut faire tout ça. Eux, en fait, avec les systèmes de co-routine, en fait, ils ont d'autres systèmes pour, en gros, abstraire la partie effet. C'est un peu moins utilisable qu'en ce cas-là. Mais bon, ça existe. Il faut aller jeter un œil à la libre arrow. Donc, en conclusion, les type classes, ça permet de rajouter des contraintes sur les types. Ça permet de séparer la partie comportement et la partie donnée. Ça permet potentiellement d'abstraire les effets, comme on l'a vu avec les F de quelque chose. Et ça permet de faire un peu l'injection de dépendance. Donc, on peut faire plein de choses avec les type classes. Donc, ce que je vous ai montré avant, en fait, c'est pas forcément un programme, comment dire, classique de ce cas-là. En fait, il y a plein de façons de faire. Ça, c'est une manière de faire. Là, il y a quinze jours ou trois semaines, il y a une autre personne qui a proposé d'autres manières de faire ces choses-là. Enfin, voilà quoi. Du coup, il y a plein de façons de faire. Ce que je ne vous ai pas montré, en fait, dans le programme d'avant, c'est que quand ça compile pas, les erreurs de compilation ne sont pas forcément très faciles à débuguer. Donc, du coup, c'est pas magique non plus. Abstraire les effets. C'est un peu comme JPA qui abstrait la base de données. On n'en a peut-être pas besoin parce qu'en fait, on n'a peut-être pas forcément besoin de changer de librairie qui permet d'exécuter notre programme tous les jours. Donc, ça ne vaut peut-être pas forcément le coup de le faire. Donc voilà, il faut se poser la question. C'est un pattern parmi d'autres. Ensuite, est-ce qu'il faut le faire en Java ? Alors, du coup, je ne pense pas. C'est un peu lourd à utiliser. Donc, sur des trucs pour transformer en JSON, comme je vous montrais au début, ça a peut-être du sens, mais pas pour tout. Est-ce qu'il faut l'utiliser en Kotlin ? Pourquoi pas. Je pense que, du coup, la Libaro, elle est assez bien faite. Donc, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Est-ce qu'il faut utiliser toutes ces choses-là en ce cas-là ? Eh bien, du coup, il y a des choses sympas. Il ne faut pas forcément tout faire comme ça. Du coup, il faut se poser des questions et voilà. Ok, du coup, je m'en compte que j'étais hyper vite. Donc, il reste là, je m'entends. Si vous avez des questions, du coup, j'ai du temps. Non, c'est bon, j'ai perdu tout le monde en fait. Non, c'est bon, ouais. Merci beaucoup. On m'entend ? À la fin de la partie sur les typeclass, tu as dit qu'en fait, une typeclass, ça imposait certaines lois. Ouais. Et en fait, est-ce que, enfin, j'ai pas vu dans le code de typeclass cette notion de loi, justement. J'ai juste vu que c'était des lois qui étaient énoncées après. Ouais. Et donc, ça marche comment pour encoder ces lois dans la typeclass ? Alors, du coup, quand, par exemple, tu utilises la librairie 4 de ce cas-là, en fait, ils te fournissent un test kit qui permet, en gros, de valider que ton implémentation respecte bien les lois. Par contre, le compilateur, il le fait pas. En gros, c'est à toi de te débrouiller, de prouver que ça fonctionne, quoi. Ok. Merci beaucoup. Bon, bah, du coup, je vous libère. Vous avez gagné un quart d'heure. Applaudissements. Applaudissements. ... 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